C'est punk cancan et punk cancan ou punk couture, c'est-à-dire que c'est un mélange des trois en fin de compte. Le French cancan, qui est super féminin, qui a à la limite peut-être l'antithèse du punk. Donc il y a cette tradition froufroutante et tout, mais qui était très scandaleuse à l'époque, puisque je vais dire tout le secret, c'est qu'à l'époque les filles du Moulin Rouge, et bien elles avaient les culottes fendues. Donc quand elles levaient la jambe, on voyait tout ce qu'il y avait en dessous. Donc au total, ça fait ce mélange-là qui donne des silhouettes quand même assez exagérées, enfin exagérées, assez longues, en hauteur et tout, et je trouve extrêmement élégante et chic. J'ai fait des broderies qui ont aussi des épingles à nourrir, c'est des pressions, les petites pressions pour fermer, celles qui sont de couture, les pressions couture noire ou argent. C'est assez graphique quand même, avec des lignes comme ça qui montrent les épaules. Dans la silhouette, il y a ça aussi, les épaules qui sont nues avec des espèces de plis plats qui font des rayures, comme des espèces de rayures. C'est une ode à la femme, tout est en biais, c'est d'une invention, c'est des volants, c'est le savoir-faire français, c'est Paris, c'est merveilleux. C'est un génie, je pense que c'était un de ses meilleurs shows. On voit le travail d'un maître à son meilleur moment. Beaucoup de fantaisie, beaucoup de broderie, beaucoup de volants, tout ça d'une élégance en plus, c'est vraiment l'excès toujours vers le côté de l'humour, et tout ça, c'est formidable. Bravo Jean-Paul, t'es le plus fort.